Dans ces présentations introductives, nous avons regardé au sujet de la méthodologie. Je ne sais pas combien de temps nous avons passé sur ce sujet, mais comme j'essaie d'indiquer au commencement de ce camp mythique, je vais faire une série de trois week-ends consécutifs, trois différents camps de meetings qui vont couvrir trois zones géographiques différentes. Donc, le premier, c'est le continent africain, après l'Océanie et après l'Amérique. Je fais référence à ces trois zones géographiques en respect de leur visor vert, même si j'ai déjà dit l'Afrique, mais en fin de compte, c'est l'Europe et l'Afrique et je pense que tout le monde, toutes les zones importantes du mouvement, toutes les personnes qui sont localisées là seront touchées et peut-être que les personnes vont lutter avec ce que je pense. Les personnes luttent avec le fait que le sujet va continuer d'un camp mythique à un autre. Peut-être que je vais faire un récapitulatif, mais je ne pense pas que ce sera une répétition, un élargissement de chaque camp mythique. On va aller aussi loin qu'on peut dans ce camp mythique et ce qui ne sera pas couvert, je vais peut-être le continuer dans mon autre série. Je donne cette information pour ceux qui se posent la question où on va. Donc, on a commencé à parler de la méthodologie, comme vous le savez tous, et nous avons regardé à l'Herméneutique. Et même si nous ne sommes pas focalisés sur la définition du dictionnaire, du mot, ce que je voulais que nous comprenions, c'est qu'il y a une science, un art qui découle de la signification de l'auteur particulier. Et ce qu'il nous faut être prudents, c'est de ne pas simplement lire, mais de comprendre la signification de ce qui est écrit. Et cela a été un problème non seulement pour ce mouvement ou l'adventisme, mais pour le monde chrétien en général. C'est un problème que tous les êtres humains font face. C'est soit la communication, qu'elle soit verbale, écrite ou non-verbale. On peut voir tous quelqu'un qui nous regarde, mais ça nous fait un clin d'œil, quoi, en fin de compte. Mais on ne sait pas ce que cela veut dire. On peut voir que quelqu'un fait une grimace et a une expression faciale. vous allez peut-être trouver que cela est intimidant, mais à moins de comprendre vraiment la signification de cette expression faciale, eh bien, on peut aboutir à de fonce conclusion. Peut-être que ces personnes sont en colère ou souffrent. Et si vous êtes comme moi, quand vous utilisez une application d'un média social, par exemple WhatsApp, vous commencez à mettre des émojis. Il y en a quelques-uns qui sont très simples à comprendre, qui sont directs. Là, on monte un poing, ou bien un doigt, on lève le pouce, on met un smiley. Donc, il y a des émojis qui sont très, comment dirais-je, clairs. Il y en a d'autres qui ne sont pas trop. Par exemple, si vous rougissez, quels émojis vous allez utiliser? Vous avez quelques options. Et même si vous allez dans un dictionnaire d'émojis ou d'une encyclopédie d'emoja pour savoir ce que chacun des émojis signifie. Et si vous faites cela, il y a des émojis qui semblent être simples, mais en fin de compte, ils sont assez compliqués et ils peuvent exprimer une gamme d'émotions humaines. Et si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez vous trouver dans des difficultés. Si vous envoyez à quelqu'un un émoji qui veut dire, pour vous, ça veut dire quelque chose et la personne, elle va prendre l'émoji comme quelque chose de différent. Et je pense que la majorité d'entre nous, beaucoup d'entre nous avons eu cette expérience. Nous avons fait face à ce problème. Ce que vous avez donc expérimenté, si vous avez eu ce problème avant, c'est le sujet de l'herménotique. Vous pouvez mettre un émoji sur votre message pensant quelque chose, mais la personne qui reçoit cette émoji doit deviner vraiment ce que vous voulez dire, ce que ça veut dire. Et 90% du temps, c'est direct, c'est simple. Si vous êtes happy, content, vous allez donner un sourire. Si vous n'êtes pas content, vous allez montrer une larme ou bien foncer les sourcils. mais certains de ces émojis ne sont pas aussi clairs. Et vous pouvez avoir un ami, si vous êtes une fille, vous aimez un garçon qui exprime donc votre affection pour cette personne. et vous pouvez lui envoyer un émoji qui montre cela. Et lui va dire, il va lire, « Oh, c'est juste une soeur amicale » et cette personne va mal comprendre ou bien vice-versa. Vous pouvez envoyer un émoji amical et le destinateur va dire, « Oh, cette émoji va lire quelques émotions ou intentions qui ne s'y prêtent pas. » Et ça, c'est un exemple de la vraie vie de l'herméne éthique. Quand nous devons tous traiter avec ce sujet, on ne peut pas y échapper dans la vie réelle. Comment nous communiquer l'un avec l'autre ? Et qu'est-ce que veut vraiment dire une personne quand elle dit quelque chose ? Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, quand vous essayez de communiquer avec quelqu'un, si c'est trop long ou trop compliqué, vous changez dans les mots à la voix ou donc alors vous allez faire un message vocal sur WhatsApp parce que les mots sont incapables d'exprimer correctement ce que vous ressentez ou bien vous voulez donner à quelqu'un non seulement une communication avec les mots, mais vous voulez que la personne ait l'intonation, le ton. Donc, si vous voulez donner plus d'expressions, vous allez faire une conversation en vidéo afin que les gens puissent voir votre visage alors que vous leur parlez. Donc, tout cela, c'est en lien avec le sujet de l'horménotique. On ne peut pas échapper au sujet, même si on essaie. Nous avons discuté de cela hier et ensuite, nous avons parlé du problème, de la façon d'aborder l'esprit de prophétie. Ellen White, elle est trop familière, elle est trop amicale dans son langage. Ce n'est pas technique, c'est un langage ordinaire. C'est un style de conversation, un style d'écriture. Et on peut être désarmé par rapport à ce style qu'elle a d'écriture. On peut être séduit et on peut penser qu'on est en train de lire un document technique et la majorité d'entre nous n'allons pas aborder l'esprit de prophétie de cette façon. Durant des années, j'ai essayé d'encourager les enseignants dans ce mouvement qui veut dire tout le monde pour être plus didactique, plus précis quand ils analysent l'esprit de prophétie. Quelques exemples seraient Alors, quand est-ce que la déclaration a été écrite? Et pour qui elle a été écrite, cette citation? Quel est donc le contexte de cette déclaration? Qu'est-ce qui se passe dans l'Église à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans le monde à ce moment-là? Et toutes ces questions doivent être considérées quand on essaye d'interroger l'inspiration. Et trop souvent, la majorité d'entre nous n'ont pas fait un bon travail de cela. Nous apprenons, et ce n'est pas que nous ne sommes pas incompétents, mais c'est que nous avons été ignorants que c'est ce qu'il nous fallait faire. Et comme je l'ai dit, durant toutes ces années, ces mois, ces semaines, je crois que, je crois qu'il y a beaucoup de changements qui s'est passé dans le mouvement, dans la pensée des gens en lien avec ce sujet. Nous avons discuté de cela en long et en large, et je l'ai mis dans une citation suivante, comment on lit un prophète du 19e siècle dans le 21e siècle. Est-ce que nous lisons cette personne comme si elle était immédiatement avec nous et qu'elle était en train de parler avec nous dans le temps présent, dans le temps présent. Et c'est ce que nous faisons trop souvent. Et j'ai déjà dit que c'est une mauvaise façon d'aborder l'inspiration. Nous ne faisons pas lorsque nous lisons la Bible. Par exemple, si vous regardez aux coutumes du mariage, si vous regardez au code vestimentaire, si vous regardez aux pratiques de la vie, si vous regardez le type de travail que les personnes avaient, on ne va pas dans la Bible pour trouver notre inspiration sur ces nombreux sujets. Beaucoup de personnes dans les Écritures sont devenues des soldats ou des bergers. et nous n'allons pas dans la Bible pour choisir notre carrière par rapport à ces deux options que nous avons. Nous ne lisons pas la Bible dans la Bible pour savoir dans quelle institution on ira pour devenir docteur ou ingénieur ou ingénieur ou comptable. La seule profession que je pense qu'on peut glaner de l'inspiration, c'est il y avait des avocats, des scribes, des businessmen, on va dire. je ne dis pas cela dans un sens négatif mais quand nous allons dans la Bible, nous abordons la Bible d'une façon je vais dire d'une façon très prudente. On ne recherche pas des conseils de la Bible ou des choses qui nous sont pertinentes pour nous, nous qui vivons au 21e siècle parce que nous savons que c'est très différent entre nous et les personnes qui vivaient à l'époque de la Bible donc on ne va pas dans la Bible pour chercher des conseils sur comment faire un repas le soir, un dîner, comment on va conférer notre cérémonie de mariage, comment s'engager dans une fréquentation avec quelqu'un avant le mariage, quelqu'un avec qui nous sommes intéressés. On ne va pas dans la Bible pour trouver des exemples sur comment cela doit être fait. Alors pourquoi on ne ferait pas ça? Parce que nous savons que les coutumes et les pratiques qui nous sont montrées dans les Écritures ne sont pas applicables pour nous ici à la fin du monde. Donc ce que nous faisons c'est que nous prenons des principes, nous prenons des idées. Juste un exemple de cela, quand les personnes ont commencé à poser la question pour différentes raisons dans la Bible, nous voyons plus souvent que les mariages dans la Bible on voit le plus souvent que ce sont des mariages arrangés. Nos parents vont arranger un mariage pour nous. et nous savons que la majorité d'entre nous ne pratique pas ça. Aujourd'hui les personnes trouvent leurs partenaires en fonction de leur vision et même les pires exemples que nous pouvons trouver dans la Bible comme Samson qui a trouvé sa propre femme, même lui il a dû aller vers ses parents et leur mettre un peu la pression pour qu'ils puissent initier ce mariage sinon ça n'avait pas marché, ils ne pouvaient pas partir et faire sa propre vie. Donc nous abordons la Bible d'une façon très spécifique et quand on arrive à Ellen White notre approche d'Ellen White est complètement différente. Nous regardons pour on regarde pour une aide pragmatique et pratique une assistance d'elle dans beaucoup de nos choix de vie. Le problème parce que beaucoup de ce qu'elle a dit n'est plus applicable aujourd'hui et ce n'est pas une déclaration si oui ou non nous devrions voter ou pas mais si vous allez vers Ellen White et lui poser la question sur le système de vote il y a beaucoup de questions que vous pouvez poser. Vous allez poser la question est-ce que nous sommes autorisés à voter mais vous en tant que femme vous allez lui dire quelle est votre pensée sur les femmes le vote qui a été donné aux femmes elle va vous dire mais sa réponse à cette question du vote des femmes qui n'a rien à voir spécialement avec l'adventisme elle pense que les femmes ne devraient pas voter bien sûr nous ne croyons pas cela nous n'avons jamais défendu cela nous n'avons jamais envoyé un message au monde s'ils nous demandent notre opinion si une femme doit voter aujourd'hui les mariages multiculturels elle est très claire mélange de race elle dit les personnes blanches peuvent se marier entre elles elle donne des conseils sur les races différentes qui se marient entre elles ça va poser des problèmes et pourquoi nous ne devrions ne devrions pas faire de telles choses et cela est bien au-delà de la question du mariage elle parle aussi de quel type de message un pasteur doit donner à une assemblée noire comparé à une assemblée blanche elle parle de quel type de livres qui doit être publié pour une race comparé à une autre race et nous savons que tout cela on sait que nous trouvons ces déclarations assez étranges mais aussi interdites et dans beaucoup de parties du monde ça c'est illégal si ça devait être mis en place donc nous avons beaucoup de preuves pour indiquer et montrer que quand nous abordons l'esprit de prophétie il nous faut réaliser qu'elle n'est pas le prophète pour notre dispensation c'est la raison pour laquelle quand le temps de la fin est arrivé en 1989 et qu'on va passer d'une dispensation de dispersion à une dispensation de rassemblement Dieu a dû susciter un nouveau messager parce que ce nouveau messager devra donner de nouvelles informations et que nous pouvons l'appeler la nouvelle lumière si vous voulez et il va donc expliquer aux personnes comment elles doivent lire et interagir avec l'inspiration parce que c'est différent de la façon dont les gens ont lié l'inspiration avant nous avons touché à tous ces sujets hier dans ces deux classes que nous avons eues et je ne peux pas réitérer suffisamment que c'est l'emphase c'est sur ce point qu'il nous faut être ancré et encore et encore il nous faut vraiment être prudents sur notre lecture la façon dont nous lisons pour la dispensation qui est avant la nôtre et j'ai expliqué avec le ministère d'Ellenway de façon différente et si je peux juste dire de cette façon elle est un messager qui préside sur une église et elle est celle qui prend soin de l'église un guide pour l'église une église qui est en rébellion ou une église qui a été dispersée c'est une église dispersée qu'elle doit guider et diriger et non seulement elle est un observateur mais si vous regardez les présentations précédentes s'il vous faut penser à Matthieu 13 24 à 30 la parabole de l'ivraie du bon grain s'il vous fallait superposer l'oeuvre des anges sur cette étude et particulièrement si vous parlez du deuxième et troisième ange que le troisième ange n'est pas inclus dans les détails de l'histoire et la façon dont je l'ai expliqué auparavant c'est qu'il n'est pas le destinataire dans cette histoire c'est l'histoire d'un champ en fait si nous allons dans Matthieu 25 Matthieu 13 24 il leur proposa une autre parabole disant le royaume du ciel est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ et il faut vous poser la question il dit le royaume du ciel est semblable à quelque chose et à quoi est semblable le royaume du ciel est-ce semblable à un homme une bonne semence ou à un champ vous avez le choix de trois options et c'est ce que je vais proposer ce n'est pas une nouvelle étude sur Matthieu 13 24 j'ai déjà touché ce sujet à ma entreprise durant les quatre dernières années ce que je veux dire aux gens s'ils sont capables de localiser où j'ai parlé de ces sujets de retourner si quelqu'un connaît les dates ou les com-meetings s'ils peuvent les poster sur notre conversation mais j'aimerais suggérer vous avez un choix de trois options est-ce que le royaume du ciel est semblable à un homme semblable à une semence ou semblable à un champ et je vais suggérer basé sur mon étude de ce sujet si vous utilisez l'enseignement parabole comparaison et contraste sans discuter de la façon dont vous faites cela vous allez découvrir que le royaume du ciel est le champ le champ est comme le royaume du ciel non pas l'homme et non pas la semence l'homme et la semence sont des sujets on va dire secondaires qui aident et assistent pour nous aider à comprendre l'histoire au sujet du champ qui est donc l'histoire du royaume du ciel tout porte sur le champ et si c'est le cas alors il nous faut comprendre quel est le rôle des différents acteurs des différents participants dans cette histoire au sujet du royaume du ciel et s'il fallait que j'avance à quelques versets le verset 27 il nous parle du serviteur verset 24 donc l'homme et verset 27 le maître de maison donc là on est passé de l'homme pour arriver vers le serviteur et le maître de maison et ce que je voudrais que vous voyez c'est que les serviteurs ne vivent pas dans le champ ils travaillent dans le champ mais ils n'y vivent pas ils ont leurs pieds dans le sol et de la même façon que leurs semences à leurs racines enterrées dans le sol et donc il y a deux groupes il y a ces plantes qui sont collées au champ et il y a ces serviteurs qui observent ce qui se passe dans le champ et dans le champ et si et si nous pouvons les prendre ces deux parties ces deux choses vivantes les plants et les serviteurs je suggérerais que nous pouvons superposer les anges sur cette histoire la semence représente ceux qui tirent un avantage ils ont reçu quelque chose le serviteur représente ces personnes qui observent et regardent ils n'ont pas une connexion intime avec le champ ils vont et regardent et ensuite ils repartent en revanche la semence elle est dans le champ elle a cette connexion intime donc j'aimerais que nous pensions de cette façon la semence et la semence c'est le destinataire le récipient et le serviteur c'est les observateurs et ceux qui prennent soin la semence sont les récipients des destinataires et quand on regarde on regarde comment les serviteurs prennent soin de cette semence donc si on regarde le contexte la relation entre les deux ce que j'aimerais que nous puissions voir c'est que la plante c'est une partie intime de l'histoire parce que elles sont connectées avec le champ et un autre élément qui peut être introduit dans cette histoire c'est la pluie elles reçoivent l'avantage des bienfaits de la pluie et du sol et les serviteurs sont juste des observateurs ils regardent ce qui se passe ils sont à l'extérieur de ce monde et ils ne sont pas affectés par le sol ils ne sont pas affectés personnellement par la pluie ça ne fait rien pour eux la plante ne peut pas grandir si la pluie ne tombe pas la pluie ne fait pas les serviteurs grandir ça n'y change pas ça ne fait pas la réparant pas plus intelligente ça ne le fait rien ça ne fait rien aux serviteurs alors que la plante oui parce que c'est là qu'elle vit donc maintenant si nous prenons ce concept et que nous l'emmenons dans Ellen White je vous ai donné quelques exemples tout comme chacun d'entre nous Ellen White agira comme une plante et elle agira comme un serviteur par cela je veux dire elle est un observateur des affaires courantes les choses qui se passent dans sa propre génération que ce soit en interne ou en externe donc elle est destinataire un récipient quoi mais aussi elle est aussi un observateur donc elle observe ce qui se passe nous comprenons cela mais elle elle participe aussi ou elle prend part à tout ce qui a lieu qui se passe et étant une plante elle va grandir ou pas dépendant de la nature et la qualité et la quantité de la pluie et l'environnement dans lequel elle vit donc on peut prétendre on peut penser qu'Ellen White est un prophète je ne sais pas si nous sommes tous familiers avec ce terme une tour d'ivoire c'est une image qui décrit quelqu'un qui n'est pas impliqué dans les affaires quotidiennes ou les détails de tout ce qui a lieu dans la population générale on peut penser à un roi qui n'est pas vraiment touché qui n'est pas vraiment touché personnellement par la douleur et les maux de tête que traversent ce sujet ou bien un dictateur dépendant du modèle que vous prenez donc si vous pouvez penser que Ellen White observe ce qui se passe seulement et elle n'est pas touchée personnellement ou affectée personnellement par son environnement et en tant que prophète on peut dire cela mais elle est affectée elle vit dans sa propre dispensation et dans cette dispensation elle a plusieurs elle imbibe plusieurs des pensées sentiments et idées qui flottent autour dans la société je veux juste faire une pause ici je veux garder cette pensée mais je veux donner une référence différente sur une chose qu'on a déjà discuté auparavant dans les présentations précédentes nous avons parlé de prophètes et le degré d'inspiration et je dis que je nomme pas des noms j'ai dit que j'évite de faire cela et nous voudrions discuter de quelle manière nous voyons l'inspiration comment nous voyons ce que les ce que les prophètes nous enseignent comment ils nous instruisent et ce qui s'est passé c'est que quand les adventistes ont abordé l'inspiration l'inspiration de prophétie ils ont fait une ou deux choses ils ont soit rejeté les écrits d'Hélène White parce qu'ils ont vu trop de problèmes ou bien ils ont fait quelque chose que j'appelle la dissonance collective leur cerveau c'est juste fermé et ils ont donc ignoré les problèmes basiquement ils ont prétendu qu'il n'y avait pas de problème alors qu'il y en avait un et une partie de ce que j'aimerais que nous comprenions et que je pense que beaucoup d'entre nous est pour beaucoup d'entre nous c'est une parole dure et je ne veux pas être rude c'est que les prophètes ne sont pas immunisés dans la dispensation dans laquelle ils vivent ils sont affectés par les normes culturelles ils sont affectés à un tel degré ils sont infiltrés et cela infiltre leurs écrits et je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont été peut-être ne sont pas prêts à accepter et je l'ai dit comme un enseignant de la Bible c'est une parole dure qui peut l'entendre mais à moins que nous voulons voir cela ce que j'aimerais appeler la réalité nous sommes contraints à faire deux choses soit on supprime les vérités évidentes et on continue en ignorant les choses ou bien nous nous éloignons de l'esprit de prophétie et je pense que vous êtes contraints d'arriver à l'une ou l'autre de ces deux conclusions et Ellen White enseigne que ceux qui rejettent ces écrits et bien finalement rejeteront la Bible et je crois que c'est vrai cela la difficulté c'est que quand les personnes rejettent Ellen White et elle dit bien sûr ils vont rejeter la Bible ce qu'ils ne vont pas rejeter dans la Bible c'est un c'est un concept de moralité pure et net je peux l'appeler la règle d'or ou une variation de cela juste parce que vous avez rejeté la Bible cela ne dit pas que vous êtes devenu maintenant un despote mauvais ou un démon vous pouvez toujours être une belle et gentille personne et rejeter la Bible comme j'ai discuté de cela déjà plusieurs fois auparavant sur le rôle des écritures le rôle de Dieu dans le développement d'un être humain je vais dire aux gens de se référer je vais dire aux personnes de se référer aux études de 2017 faites sur la nature de l'homme si je peux je peux demander au traducteur Zulu de faire un changement technique pour que je ne puisse pas l'entendre merci pourquoi j'amène tout cela c'est parce que si nous voulons être vrais ou fidèles à ce que nous lisons si nous ne voulons pas rejeter l'esprit de prophétie si nous voulons lire son oeuvre n'ont pas coupé des parties là et là si nous n'allons pas faire cela couper une partie ou l'autre il nous faut comprendre l'herménotique il nous faut comprendre comment nous lisons excusez-moi mais pas lire mais comment on comprend ce que nous lisons et si nous ne faisons pas ça nous allons ignorer les choses et le problème nous ne vivons pas dans un nouveau monde où tout le monde a toutes ces questions il n'y a rien il n'y a rien de nouveau nous ne sommes pas plus sophistiqués ou plus intelligents que nos pères il n'y a pas de différence vraiment les êtres humains n'ont pas évolué dans une espèce plus intelligente nous avons n'ont pas évolué mais nous avons développé dans un peuple plus ça que nous l'étons dans les temps passés je dirais que c'est un fait et je vais défendre cela je pense que c'est défendable et la seule personne qui peut défendre cette vérité parce que c'est une vérité des personnes dans ce mouvement la seule façon de défendre cela c'est de comprendre correctement la méthodologie ligne sur ligne et je pense nous ne sommes pas devenus plus intelligents mais l'humanité est devenue beaucoup plus sainte j'essaie de rassembler mes pensées parce qu'il est facile d'être distrait sur les classes sur Zoom lorsque nous abordons l'esprit de prophétie il faut le faire avec soin et il faut avoir une réponse robuste dans les exemples que j'ai donnés sur les droits de vote des femmes et je ne suis pas en train de dire si oui ou non les femmes devraient voter c'est un sujet séparé mais nous parlons du sujet si la question est quand Ellen White pourquoi Ellen White dit que les femmes ne devraient pas voter et aujourd'hui nous avons un point de vue différent qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais au sujet du vote dans sa génération que maintenant c'est correct de faire ou bien est-ce qu'elle a été influencée par les temps dans lesquels elle vit pour faire des déclarations qui sont franchement pas justes ou des déclarations vraies que les femmes ne devraient pas voter est-ce que c'est une question dispensationnelle et que maintenant elles ne peuvent pas voter et maintenant dans le futur elles peuvent est-ce qu'il n'y a aucune indication de la raison pour laquelle Ellen White doit parler de ces choses parce qu'elle en parle toujours elle parle toujours du monde qui arrive à sa fin la fin de la grande controverse le second avènement en fin de compte c'est la vérité présente il n'y a pas de futur dans sa pensée et à la fin du monde elle le voit comme à la fin du monde elle voit que les femmes ne devraient pas voter et maintenant nous vivons toujours dans le même temps qu'elle en white et donc à la fin du monde s'il faut nous poser la question que dirons-nous est-ce que les femmes sont permises de voter ou pas on va dire oui donc bien sûr là nous serons en problème parce que maintenant nous sommes en contradiction avec l'esprit de prophétie et si vous allez faire cela il vous faut avoir une bonne explication sur comment et pourquoi vous faites cela et pour le rendre simple sur cet exemple l'explication est celle-ci Hélène White elle est pas en train de nous donner une vérité de l'évangélique que Dieu lui a donné que les femmes ne sont pas aptes à voter ce qu'elle est enfin en train de faire en fait évidemment il y a une combinaison de choses mais une de ces moteurs là sous-jacents pour une telle déclaration c'est qu'il y a une perspective sexiste du rôle de la femme c'est aussi simple et basique que cela Hélène White est un produit de sa propre génération de sa propre dispensation et à moins que nous ne reconnaissions cela nous allons continuer à commettre des erreurs sur la façon dont nous lisons ses écrits un autre exemple c'est le sujet de la loi du dimanche le sujet de la de la papauté et le point de vue d'Hélène White des États-Unis et de la papauté en tant que protestants aux États-Unis vivant dans cet environnement bien sûr il y a une vérité prophétique elle est un observateur de ce qui transpire dans le monde qui se passe dans le monde elle croit que le second avènement est sur le point de se passer et elle elle croit que cela est juste je ne dis pas que ce n'est pas vrai mais elle vit aussi dans une culture qui a moulé et façonné sa pensée sur ce qui est bien et mauvais la place des États-Unis la faiblesse des autres pays et basée sur la formation qu'elle a basée sur la dispensation dans laquelle elle vit mais aussi basée sur ses pensées et ses visions qui lui ont été données à travers l'éducation à travers la culture où elle vit elle fait des déclarations qui doivent être modifiées et changées aujourd'hui nous ne vivons pas dans le même monde aujourd'hui la position la place la position internationale des États-Unis aujourd'hui est différente de ce qu'elle était dans l'époque d'Ellen White la Russie l'Inde la Chine et s'il fallait que j'utilise les pays nous savons que ce changement de pouvoir ce changement d'influence géopolitique a changé dans son époque il n'y avait pas de telles choses telles que les Nations Unies il n'y avait pas de Nations Unies à son époque il n'y avait même pas un précurseur aux Nations Unies donc quand Miller a été confronté avec le fait de développer une histoire sur la fin du monde et Ellen White a été confrontée aussi à la même histoire au même problème son point de vue est différent d'une autre non seulement d'une façon dispensationnelle mais aussi culturellement je ne peux pas mettre l'emphase suffisamment sur ce point hier nous avons commencé à regarder au besoin de la nécessité d'avoir l'Herméne et je vous ai donné trois points et j'aimerais donc résumer ces trois points et j'aimerais avancer dans d'autres raisons pourquoi nous avons besoin de l'Herméne et je vais en ajouter un ou deux et si vous rappelez le premier point c'était que même si vous lisez quelque chose je peux lire les mots en anglais je peux les prononcer j'ai une compréhension vague de ce que signifient ces mots je peux aller dans un dictionnaire si je ne suis pas sûr mais le seul fait de lire ce sera peut-être intelligible ces mots mais je ne vais pas nécessairement comprendre la signification de la déclaration donc maintenant même si cela vous semble vague comme si je devais dire bénis sont les pauvres en esprit chacun de ces mots vous savez ce que ça veut dire par contre si vous mettez la phrase ensemble vous allez dire j'ai peut-être une idée de ce que cela veut dire donc un point simple j'ai déjà partagé plusieurs fois et vous êtes probablement conscient quand Jésus dans Matthieu 5 je pense que c'est 5-22 2 et 3 quand il dit bénis soit les pauvres en esprit car à eux est le royaume du ciel les personnes qui sont pauvres en esprit sont des mauvaises personnes quand je fais une situation telle que cela les personnes les reprennent et ils voient une contradiction parce que s'ils sont si mauvais alors comment le royaume des cieux peut être le leur et c'est un exemple très simple sur les mots qui sont intelligibles mais la signification n'est pas claire et on ne devrait pas prendre Ellen White pour résoudre cela parce que le livre Heureuse qui le chapitre 1 pages 6 et 7 elle explique cela très nettement d'une façon succincte et il nous faut penser à cette chose il nous faut parler des pauvres en esprit et changer le mot pauvre par le mot destitué ceux qui sont destitués de l'esprit ils n'ont pas d'esprit alors qu'importe ce que vous pensez ce que pourrait être esprit que ce soit le Saint-Esprit ou un corps pieux un esprit pieux nous savons que si quelqu'un est destitué c'est que la personne n'a rien donc comment quelqu'un qui n'a pas d'esprit que ce soit le Saint-Esprit ou un bon esprit peut être un candidat pour le ciel comment ils peuvent avoir le ciel donc quand nous y réfléchissons et quand nous utilisons les principes herménotiques ça devient clair de voir ce qui est en train de dire c'est un beau verset parce qu'il parle non pas de la réalité de la situation d'une personne mais au sujet de il parle du potentiel du futur de la personne je vais reformuler cela ne parle pas d'une personne l'expérience présente d'une personne ça parle ça parle du futur mais plutôt c'est une déclaration de la potentialité de cette personne d'avoir une bonne fin Jésus rencontre les personnes qui sont mortes qui sont mortes dans leur péché dans leur transgression et leur offre la possibilité de sortir sortir de leur pauvre expérience pour entrer dans une expérience riche maintenant comme je l'ai dit ce n'est pas une étude sur les béatitudes Ellen White fait un fait un travail excellent de cela dans sa pensée introductrice introductive pardon dans le livre heureux ce qu'il n'est pas 6 et 7 ce que j'aimerais que vous voyez c'est comment il est facile de ne pas comprendre la signification de la déclaration dans un simple exemple ça c'était le point 1 un autre point il y a une phrase de cliché qui circule dans le mouvement c'est ça s'est exprimé de deux façons une lecture claire ou un assidil le seigneur donc une lecture claire ou bien un assidil le seigneur donc tout cela tout ce sentiment cette idée est attaqué est attaqué dans le point 1 que je suis en train de faire on a besoin d'une hermoneautique et il n'y a il n'y a pas une telle chose comme un assidil le seigneur de la façon que les personnes pourraient voir parce que quand vous voyez la signification d'une déclaration elle est cette signification minimum en deux niveaux la bible est encodée et codée dans une triple dimension vous avez et nous nous sommes dans une sphère de deux dimensions alors soit on lit d'une façon morale de surface et tout dans les écritures est écrit dans un cadre moral cependant il y a une signification plus profonde pour chaque chose qui a été écrite et la signification plus profonde si je peux utiliser un terme que je sais qui est en fait qui n'est pas juste mais je vais le faire qu'importe parce que c'est un terme que nous utilisons dans le mouvement donc que nous lisons les choses d'une façon morale cela veut dire que nous nous comprenons juste la surface et Ellen White nous dit qu'il nous faut regarder au trésor caché qui est une compréhension prophétique de ce que nous lisons donc il y a deux façons de comprendre ce que nous lisons de nouveau ce n'est pas nouveau c'est juste un récapitulatif de ce que j'ai exprimé dans le passage donc des 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 trésors de surface une lecture de surface et ça c'est pour accessible à tout le monde tout le monde peut les prendre et si tout le monde tout le monde n'a pas n'ont pas le besoin d'être chrétien littéralement pour découvrir les trésors de surface ça ça représente la moralité et c'est une grande erreur et c'est une grande erreur que l'Adventiste a fait et nous dans le mouvement nous sommes en train de faire la même erreur et nous continuons de faire et j'espère que nous allons cesser de faire cela nous avons cette idée que le fait de parler moralement c'est spécial c'est c'est quelque chose de spécial que nous avons et les les trésors de surface tout le monde peut les les avoir on n'a pas besoin d'outils mais par contre les trésors cachés on a besoin d'un outil et il nous faut donc creuser pour trouver le trésor il nous faut aller plus loin il nous faut un équipement spécial il nous faut une pelle nous avons besoin donc d'outils pour retrouver les trésors cachés ces trésors cachés ils sont hors de la vue des personnes normales et dans le passé j'ai donné des exemples le fait d'aller dans une île tropicale et d'être sur la on est sur la plage et on et on 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 prend plaisir à tous les plaisirs de l'île le soleil la mer mais on ne réalise pas qu'en dessous il y a une boîte de trésors il y a donc des trésors cachés par un pirate pendant des années et et si vous 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 réfléchissez sur l'endroit où vous passez vous allez si vous réfléchissez sur l'endroit où vous êtes vous allez passer votre temps à creuser pour essayer de trouver ce trésor quel que soit ce trésor vous allez essayer de trouver ce trésor et ne commentez pas cette déclaration et ne lisez pas comme ça c'est c'est une façon pour nous c'est de cette façon qu'il nous faut aborder les écritures on lit la parole on pense qu'on comprend ce que ça veut dire et donc on dit ok on doit donner notre autre jour mais il y a quelque chose de plus profond et prophétique dans cela le point 2 il est au tableau des personnes font l'erreur commettent l'erreur quand vous voyez deux parties ici là que deux parties ça fait un ensemble j'ai donné deux exemples j'ai parlé de ça donc et je vous ai donné cet exemple là rappelez-vous le sujet de la psychologie est-ce que la psychologie c'est la poursuite d'un concept et d'un principe satanique ou c'est la poursuite d'un principe pieux Ellen White vous dira les deux et si vous voulez collecter tous les passages qui parlent de la psychologie vous en aurez alors vous en avez deux là alors et l'un et l'autre annulent l'un annule l'autre donc comment vous faites donc il y a un terme technique pour cela pour cette idée une partie qui égale l'ensemble donc évidemment cette partie là n'est pas équivalente à l'ensemble on ne peut pas utiliser cette déclaration qu'Ellen White dit la psychologie c'est satanique c'est une partie de cette histoire on ne peut pas utiliser cette partie pour sous-entendre que c'est ce que représente toute l'image on ne peut pas prendre non plus la deuxième citation quand elle dit que la psychologie est un principe pieux parce que ça fait partie c'est une partie et utiliser que cette partie pour utiliser l'ensemble donc le mot qui décrit ce principe élan white je dis le mot troisième non je dis en premier le mot alors c'est le mot je sais pas c'est quoi je vais expliquer dans un moment c'est en lien avec le concept une partie alors synédoque en français c'est en lien avec un autre mot j'espère que vous pourrez voir ces deux mots ça fait partie de la métonymie métonymie ça serait une partie de cela synédoque c'est une partie de la métonymie donc c'est un mot grec et la métonymie signifie changement de nom vous avez un nom vous allez changer le nom vous allez avoir un substitut on utilise des mots bibliques une terminologie biblique des expressions bibliques donc une terminologie religieuse et nous n'utilisons pas normalement le mot métonymie on va dire symbole 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 mais ça métonymie ça veut dire changer de nom ou un nom substitut et vous commencez à voir comment cela peut devenir un concept vraiment similaire à la symbologie je vous ai donné une définition du dictionnaire c'est la substitution du nom pour un autre nom j'essaie de vous donner un autre exemple si je trouve si je peux je vous donne un exemple je vous donne un exemple même si c'est une audience internationale en raison du sujet j'essaie d'utiliser quelque chose que les personnes avec lesquelles les gens sont familiers si je dis le pentagone nous savons tout ce qu'est un pentagone c'est le pentagone c'est le pentagone alors est-ce le pentagone non c'est pas c'est pas le pentagone c'est un pentagone s'il fallait que je vous dise si on a une discussion une lecture une étude de lecture très prophétique je dis le pentagone qu'est-ce que vous pensez que je de quoi je parle je suis quasiment sûr que tous vous allez penser vous allez dire que je suis en train de parler du quartier généraux du département de défense des états unis à washington le pentagone c'est une métonymie ordinaire de ce de cet bâtiment du du QG de la département de défense c'est un exemple de métonymie donc je vais voir si je peux venir avec un autre exemple c'est un changement de nom de la version grecque je ne veux pas passer beaucoup de temps dans l'idée de métonymie mais il y a il y a un autre un mot qui découle de ce mot syndicat alors s'il fallait que je dise je parle d'une d'un ami qui est musicien mon ami joue du Beethoven très bien vous savez que mon ami n'a pas été avec Beethoven et il a sorti de son tombeau et il joue avec lui vous savez bien que ce dont je fais référence c'est sa musique donc Beethoven devient donc la métonymie de la musique de la musique je donne un autre exemple j'aime lire j'aime lire j'aime lire Paul ou Shakespeare ou Dickens ou Moïse bien sûr je n'aime pas lire Moïse Moïse il n'est pas là ou Shakespeare ou Paul mais ce que j'aime c'est que j'aime lire ce qu'ils ont écrit leur oeuvre donc dans les exemples que j'ai donnés Shakespeare ce sera une métonymie de ses mots de ses propos paroles de ses écrits donc c'est une figure de un style de discours on pourrait l'appeler nous le symbolisme la symbologie c'est un mot qui est utilisé en tant qu'un substitut pour un autre mot et l'association doit être claire sinon cela ne veut rien dire et souvent s'il nous faut parler du président Donald Trump nous dirons la maison blanche et on peut utiliser le terme la maison blanche de façon interchangeable pour le président américain donc j'aimerais j'espère avoir une compréhension de ce qu'est la métonymie et ce que j'aimerais que nous voyons c'est ce qu'est syndical maintenant c'est une forme ou un type de métonymie c'est aussi un style de discours donc quand vous prenez une partie de quelque chose qui veut dire tout une partie est utilisée pour décrire l'ensemble angstcore c'est un mot grec il vient de deux mots de prendre et ensemble en deux mots c'est deux mots et si nous comprenons son rôle en anglais je veux m'assurer que j'explique cela suffisamment clairement ça veut dire prendre c'est un verbe prendre ou recevoir vous prenez quelque chose vous recevez quelque chose de quelqu'un d'autre et j'aimerais je vous donner des exemples je vais vous donner quelques exemples afin que vous compreniez comment ça fonctionne donc soit vous prenez une partie pour expliquer l'ensemble ou vous prenez l'ensemble pour expliquer la partie ça marche des deux façons et ce que les personnes dans notre mouvement parce que c'est de ce qu'on parle quand on arrive à cette question d'une partie qui est utilisée pour expliquer l'ensemble là je vous ai donné ces exemples la difficulté technique et le royaume dans lequel nous sommes ça s'appelle Sinedoc je vais vous donner des exemples afin que vous puissions voir le point que je suis en train de faire certaines de ces choses ne fonctionnent peut-être pas dans d'autres langages dans d'autres langues parce que c'est spécifique culturellement donc si je dis mon ami Jean a acquis un lot de roues qu'est-ce que cela veut dire je dis qu'il a pris des roues donc la majorité d'entre nous vont comprendre qu'il a eu une sorte de transport et là je dis et donc là les personnes vont comprendre qu'il a une nouvelle voiture parce que les roues là c'est avec la voiture donc cela explique l'ensemble je ne sais pas si vous voyez la connexion je vais vous donner un autre exemple je vais le faire d'une autre façon Jamaïque a gagné l'Angleterre au criquet donc là c'est d'une autre façon donc l'ensemble explique la partie donc est-ce que tout la Jamaïque a battu toute l'Angleterre au criquet non ce qu'on fait référence c'est que on fait l'équipe de criquet qui a battu l'équipe anglaise au criquet donc on va la Jamaïque qui a gagné l'Angleterre et on va prendre l'ensemble pour expliquer une partie un autre exemple ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser mais des personnes utilisent est-ce que tu peux épargner ton portefeuille qu'est-ce que ça veut dire épargner ton portefeuille est-ce qu'il épargne est-ce qu'ils épargnent est-ce qu'ils peuvent épargner quelque chose qui est dans leur porte-monnaie qui est de l'argent donc on l'a fait d'une autre façon la partie explique l'ensemble et l'ensemble explique la partie et donc ce sont des mots qu'on peut substituer l'un et l'autre et cela veut dire que la partie de quelque chose est égale à l'ensemble donc les roues sont vraiment la voiture et vous pouvez voir le problème avec cela si je dis encore c'est probablement les personnes anglaises qui vont comprendre si je dis le nombre 10 je parle de la politique si je dis le nombre 10 a dit cela hier je fais référence à quoi si je dis le numéro 10 a dit quelque chose nous tous nous saurons les anglais qu'on parle du premier ministre ou du royaume uni parce que le premier ministre vit au nombre 10 au numéro 10 et on sait que c'est le numéro 10 de Downing Street et quand je dis le numéro 10 le numéro 10 tout le monde saura de qui je parle Boris Johnson ce sont donc des exemples de Synédoc et voici le problème que les personnes font face ici quand je dis cet exemple on ne peut pas prendre cela ce n'est pas un Synédoc parce que cette déclaration au sujet de la psychologie est satanique ça fait partie de la psychologie qui n'est pas équivalente à l'ensemble et non plus l'autre parce que ce ne sont pas des Synédoc dont ce dont j'ai parlé hier je n'ai pas donné ces termes grammaticales les personnes j'ai juste utilisé cette phrase parce que cette phrase je voulais vous montrer le principe c'est un outil linguistique de grammaire vous pouvez rechercher vous pouvez voir les principes que nous employons dans notre mouvement que ce sont vraiment des systèmes et méthodes propres et ce ne sont pas qui sont pas spécifiques à notre mouvement et cela se voit dans des niveaux multiples dans notre approche de notre message prophétique et il nous faut être très très prudents les personnes font cela de façon ignorante et souvent quand je dis de façon malicieuse je ne dis pas qu'elles sont mauvaises mais quand les personnes sont averties d'être prudentes les gens jettent cet avertissement et pensent qu'ils peuvent faire des déclarations dans le mouvement qui est suffisamment mature maintenant pour challenger le mauvais comportement et quand je dis le mauvais comportement je dis une mauvaise méthodologie et cela est un point très important et les personnes ça peut empêcher les gens de commettre des erreurs je vais donner encore le mot alors synédoque ce n'est pas de prendre la déclaration partielle de quelque chose et de faire quelque chose synédoque en français et dire que la psychologie n'est pas un sujet satanique c'est seulement une partie de la psychologie satanique et cette partie n'est pas équivalente à l'ensemble du sujet donc ce n'est pas une synédoque et trop trop de personnes utilisent les déclarations de cette façon donc celle-ci aussi la psychologie est une chose ce n'est pas une synédoque c'est une partie de l'information mais ce n'est pas toute l'explication de ce qu'est la psychologie et le troisième point que nous avons mentionné et nous allons terminer c'est que les mots évoluent et je vous ai donné trois exemples pour cela hier je vous ai donné deux exemples comment Ellen White du 19e siècle et nous au 21e siècle ce n'est pas le même la même signification la gay heureux et nicest très sympathique et là c'était dans le contexte de l'éducation de nos enfants que Ellen White dit l'éducation la meilleure on va dire la plus sympa est l'éducation des enfants c'est une paraphrase mais ce qu'elle veut dire c'est l'oeuvre la plus difficile et dure ce n'est pas dans le sens agréable d'aujourd'hui donc il nous faut être vraiment prudent de comment les mots qu'elle utilise ont évolué dans notre époque quand elle parle de porte fermée dans huit années la définition d'Ellen White de la porte fermée a changé et ça a changé et c'est très très important elle ne demande pas pour le pardon elle ne dit pas je suis désolée j'ai fait des erreurs ce qu'elle fait elle change juste la définition et elle continue et c'est très fascinant particulièrement sur ce problème parce que comment les personnes la challengent et disent tu as enseigné des erreurs ici et maintenant tu mets juste ces arguments de côté et tu dis voici la bonne définition sa pensée a évolué sur ces sujets et non seulement sur celui-là dans d'autres sujets et c'est assez commun pour la position d'une personne d'évoluer et nous aussi j'ai dit avant comment comment les prophètes ont été influencés par leur propre environnement et je vous ai donné des exemples non pas que Dieu a changé leur esprit en 8 ans et dit voilà en 1044 ça voulait dire ça et en 52 autre chose la définition de ce qui s'est passé dans cette histoire en 1044 c'était vrai qu'il y avait une porte fermée mais et ce que voulait dire cette porte fermée en 44 veut dire la même chose pour nous aujourd'hui et dans la perspective de Dieu il nous faut comprendre ce qui se passe la pensée d'Ellen White sur le sujet a évolué a changé pourquoi elle va faire cela parce que même en tant qu'un prophète elle apprend et s'adapte et change elle grandit dans sa compréhension et si nous ne sommes pas prêts à voir et accepter nous allons trouver nous allons être faire des erreurs dans plusieurs points qu'on va investiguer ces ces c'est ce qu'elle essaye de nous enseigner pour il nous faut finir et je voudrais vous remercier pour votre participation dans cette étude et nous allons nous rencontrer de nouveau cet après-midi ben prions chère Père Céleste nous vous disons nous te remercions pour ta bonté et ta grâce nous te demandons et nous prions alors que nous étudions ta parole avec soin systématiquement que nous allons commencer à employer les règles et les méthodes que tu nous as que tu nous as donné et les utiliser avec soin s'il te plaît aide-nous et guide-nous nous prions dans le nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage Sous-titrage